Ce quatrième dossier concerne un homme de 65 ans, donc plus âgé que le précédent, et ce patient est complètement différent, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Il a des particularités, donc déjà il a 10 ans de plus, et il a une hématurie macroscopique, donc il n'a pas du tout les mêmes symptômes, il n'a pas des troubles fonctionnels du bas appareil, il a une hématurie, une hématurie macroscopique, ça n'a rien à voir, ça n'a pas du tout la même signification. Ce patient, il a pas mal d'antécédents, il est tabagique, il a déjà été opéré du sigmoïde, il a déjà fait une embolie pulmonaire, donc il est quand même assez fatigué, il a un ulcère, il a fait un infarctus, c'est un patient assez fatigué qui a des comorbidités. Et si on regarde la suite, ce patient prend des anticoagulants, et en particulier une antivitamine K. Il prend par ailleurs un anti-agrégant, le Plavix, le Clopidogrel, un anti-agrégant plaquetaire. Il prend un bêta bloquant, il prend un inhibiteur de la pompe à protons, et il prend du Tahor pour une hypercholestéroline. Donc, ce que vous devez vraiment comprendre dans ce cas clinique, c'est que ce n'est pas le patient lambda qui a des troubles fonctionnels, c'est un patient qui a un symptôme potentiellement grave, une hématurie. C'est un patient fatigué, fragile, âgé, qui a des antécédents d'infarctus du myocarde, qui a des antécédents d'embolie pulmonaire, qui est à risque de saigner, puisqu'il prend des anticoagulants et des anti-agrégants plaquetaire. Donc, il faut vraiment essayer de rentrer dans l'histoire du patient, et de comprendre qu'il y a des points essentiels qu'il ne faudra pas oublier. Chez un patient qui a une hématurie, qui est tabagique, qui est inturie à la retraite, est, typiquement, vous devez d'emblée penser à une tumeur. Une tumeur de vessie, bien sûr. Chez un patient qui a une hématurie, la cause la plus fréquente, de loin la plus fréquente, c'est l'infection. La cystite chez la femme, ça peut faire saigner, la prostatite chez l'homme, ça peut faire saigner. C'est la cause la plus fréquente. Une autre cause très fréquente, c'est les calculs. Les calculs, en particulier quand ils passent au niveau de l'urtère, ils peuvent entraîner des saignements, une irritation de la muqueuse, des saignements. Ça peut entraîner une hématurie. Mais la cause la plus grave, qui n'est absolument pas la plus fréquente, mais la plus grave, c'est celle qu'on évoque en premier, c'est la tumeur de vessie. Donc, ce patient qui a une hématurie, on vous demande quelles questions il faut lui poser pour orienter le diagnostic vers une cause urologique. Qu'est-ce qu'une hématurie d'origine urologique ? Il faut comprendre ça pour pouvoir répondre à cette question. En d'autres termes, comment est-ce qu'on distingue une hématurie néphrologique d'une hématurie urologique ? La réponse est très simple si on connaît son cours. Une hématurie urologique, ça correspond à une lésion. Il y a une lésion au niveau de l'appareil urinaire, quelle que soit sa localisation, que ce soit au niveau du rein, au niveau de la cavité excrétrice supérieure, au niveau de la vessie, au niveau de la prostate, au niveau de l'urètre. Quelle que soit la localisation, il y a une lésion, il y a une plaie qui saigne. Cette plaie peut être de diverses origines, elle peut être irritative, infectieuse, tumorale. Il y a quelque chose qui saigne, c'est du sang qui colore les urines. Lorsque l'hématurie est d'origine néphrologique, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de sang, il n'y a rien qui saigne. Il y a juste une maladie du néphron, donc une hématurie néphrologique, une maladie du néphron qui entraîne la sécrétion d'éléments du sang, certains éléments du sang, en particulier des dérivés de l'hémoglobine, qui teintent l'urine en rouge. Mais ce n'est pas du sang. Alors, qu'est-ce qui distingue le sang d'un autre liquide qui n'est pas du sang ? Quelles sont les propriétés du sang ? Ces propriétés sont de coaguler dans le sang, il n'y a pas que l'hémoglobine, il y a les plaquettes, il y a les facteurs de la coagulation. Donc, s'il y a du sang, il y a parfois, très souvent, des caillots. Si cette hématurie est d'origine néphrologique, il n'y aura jamais de caillots. Si cette hématurie est d'origine urologique, vous pouvez avoir des caillots. Vous pouvez aussi ne pas en avoir, mais en tout cas, il faut poser la question aux patients. S'il y a des caillots, ça veut dire que dans 100% des cas, il y a une lésion qui saigne. C'est une hématurie d'origine urologique. Quel bilan complémentaire prescrivez-vous ? En gros, quel est le bilan de première intention à réaliser chez un patient qui a une hématurie macroscopique ? Et là, c'est une question difficile parce qu'il ne faut rien oublier. Il faut vraiment être exhaustif, il faut structurer votre réponse. C'est un bilan complémentaire, donc on élimine l'examen clinique, mais on va parler en termes d'examen biologique et en termes d'examen morphologique. Chez un patient qui saigne, il faut faire un bilan à visée éthiologique, bien sûr, mais il faut aussi faire un bilan recherchant des signes de gravité, des facteurs aggravants. On ne vous parle pas que d'un bilan éthiologique. Ne pensez pas que à l'éthiologie. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher chez ce patient ? La cause la plus fréquente, je vous l'ai dit, c'est l'infection. Donc, bien évidemment, on va faire un ECBU. C'est évident. Une cause très fréquente aussi, c'est les calculs. Les calculs, on les verra sur l'uroscanner. Mais à quoi d'autre il faut penser sur le plan éthiologique ? Aux causes les plus graves. La cause la plus grave, je vous l'ai dit, qu'il faut évoquer en premier, c'est la tumeur de vessie. Une tumeur de vessie, ça se verra comment ? Ça se verra à l'uroscanner. Une tumeur de vessie, on l'évoquera en faisant une cytologie urinaire à la recherche de cellules atypiques. La cytologie urinaire, ce n'est pas pareil que l'ECBU. Un ECBU va rechercher des germes. On va compter les cellules, on va compter les leucocytes, on va compter les hématies, on va rechercher des germes à l'examen direct. La cytologie urinaire, c'est différent, c'est un frottis. On ne va pas compter les cellules, on va les regarder, on va les analyser. On va rechercher des cellules bizarres, des cellules qui ont une forme atypique. Je vous l'ai dit, le bilan n'est pas qu'un bilan éthiologique, c'est aussi un bilan à la recherche de signes de gravité. Qu'est-ce qui est grave quand on saigne ? Ce qui est grave quand on saigne, c'est lorsqu'on n'a pas de moyens d'hémostase. Chez un patient en plus qui est sous anticoagulant et sous antiagrégant, si vous ne faites pas un bilan d'hémostase, vous avez zéro. Chez un patient qui saigne, il faut rechercher des signes de gravité, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui est grave ? Quand on saigne beaucoup, quand on a une anémie, il faut évaluer le saignement, la quantité de saignement. Si vous ne faites pas une numération, vous avez zéro. Enfin, ce patient qui saigne, s'il est anémié, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le transfuser. Il faut faire un bilan pré-transfusionnel. Enfin, il s'agit d'une pathologie urinaire. Il a possiblement des caillots, il a possiblement un problème rénal. Il faut évaluer la fonction rénale et faire un ionosongue. Ce patient, c'est un homme. Il peut avoir une ématurie d'origine prostatique. On ne sait pas d'où vient le saignement. Il faut lui faire un PSA. Le seul examen morphologique qu'il faut faire, c'est l'uroscanner. Sur l'uroscanner, vous aurez tout. Un neuroscanner, ce n'est pas comme n'importe quel scanner. C'est tout à fait spécifique de l'urologie. Un scanner normal, il y a une première phase non injectée. Une deuxième phase, juste après l'injection de produits de contraste par voie intraveineuse, c'est la phase précoce. C'est les artères qui seront hyper denses, puisque le produit de contraste sera encore artériel, qui sera dans les artères. La phase tardive, c'est la phase veineuse, la phase portale. Là, c'est plutôt les veines qui seront mises en évidence. Mais dans l'uroscanner, il y a une phase encore plus tardive, qu'on appelle la phase excrétoire. Le produit de contraste n'est plus dans les veines, il est dans les reins. Il colore les reins, il y a un néphrogramme. Il est sécrété par les reins, puis excrété par les reins. Et le produit de contraste va dans les bassinets des deux reins, il va dans l'urtère et dans la vessie. Donc, vous avez une opacification de tout l'arbre urinaire, qui permet de rechercher, d'identifier avec précision, une lésion, un syndrome de masse au niveau pariétal, ou que ce soit au niveau de l'appareil urinaire. Donc, ceux qui ont demandé un scanner, il faut demander un neuroscanner. Quel diagnostic suspectez-vous d'emblée ? C'est une question facile, vous n'avez pas encore le résultat du bilan complémentaire, mais chez un patient qui a 65 ans, qui est fumeur, qui est teinturé à la retraite, il doit y avoir un seul diagnostic qui doit vous venir à l'esprit, c'est le diagnostic de tumeur de vessie. Donc, il s'agit bien d'une tumeur de vessie. Sur les arguments que je vous ai évoqués, mais surtout sur un argument qui est celui de la gravité, on évoque toujours en premier ce qui est grave. Mais on pense aussi à ce qui est fréquent. Ce qui est fréquent, c'est l'infection, les calculs. Ce qui est grave, c'est le cancer. Quelles mesures prenez-vous dès la consultation ? C'est-à-dire, en gros, le patient. Est-ce que vous l'hospitalisez, est-ce que vous ne l'hospitalisez pas ? Est-ce que vous lui donnez des conseils ? Est-ce que vous faites des choses particulières pour limiter le saignement, pour arrêter le saignement, pour le rassurer ? Là, c'est évident. C'est un patient qui est sous anticoagulant, sous antiagrégant. Il faut les arrêter. Il faut au moins appeler le cardiologue pour savoir si on peut les arrêter. Donc, il faut au moins l'évoquer. Il faut arrêter, après avis cardiologique, les antiagrégants et les anticoagulants. Je pense que tout le monde y a pensé. Il y a d'autres choses auxquelles il faut penser. Il faut penser, chez un patient qui saigne dans les urines, il faut penser à tout faire pour éviter qu'il y ait des caillots et que ça se bloque. Comment faire ? Il faut lui dire de boire beaucoup, d'aller uriner souvent, de diluer au maximum ses urines et du coup le sang qu'il a dans les urines pour éviter la formation de caillots. Donc, ce patient doit augmenter le rythme de ses boissons, aller uriner souvent, arrêter l'antiagrégant et l'anticoagulant après la vie de son cardiologue. Ce patient part faire ses examens, ce que vous lui avez prescrit. Il revient vous voir avec le résultat et il vous montre deux clichés radiologiques que vous devez interpréter. Ces deux clichés, les voici. Vous avez donc deux clichés de scanners. Je pense que tout le monde a remarqué que c'était des scanners. Mais ces deux clichés sont différents. Alors, ces deux clichés ne sont pas différents en termes de localisation. Il s'agit à chaque fois de coupes centrées au niveau du pelvis. Donc, c'est un scanner pelvien. Mais un des deux scanners est fait en phase précoce et l'autre scanner est fait en phase tardive. Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Tout simplement parce que le contenu de la vessie est hyperdent. Donc, l'urine prend le contraste. De l'urine qui prend le contraste, ça veut dire que le produit de contraste est allé dans les urines. Si le produit de contraste est allé dans les urines, c'est qu'on a attendu, avant de faire des clichés sur la vessie, on a attendu au moins 20-25 minutes le temps que le produit de contraste passe dans la circulation artérielle, puis veineuse, puis soit sécrété par les reins, et enfin arrive dans la vessie. Donc, vous avez un cliché en phase précoce, un cliché en phase tardive. Sur le cliché en phase précoce, la vessie a un aspect normal, elle est homogène. Vous voyez le rectum en arrière, qui est normal, qui n'a rien de particulier. Alors que sur le cliché tardif, et ça, ça vous saute aux yeux, vous avez clairement quelque chose ici qui n'est pas normal. Ça, ça s'appelle une image de soustraction, puisqu'il n'y a pas de produit de contraste qui va partout de manière harmonieuse. Il est soustrait. Il y a donc quelque chose à ce niveau-là. C'est une lacune radiologique et ça correspond donc à un syndrome de masse. Syndrome de masse qui correspond à une image tissulaire. C'est une lacune radiologique. Donc, il y a bien un processus tissulaire qui dépend de la paroi de la vessie sur ces clichés duroscanner, autant précoce, autant tardif, excrétoire. Et cette lacune correspond à une tumeur de vessie. Donc, quand vous interprétez des radios, précisez la nature de l'examen, précisez aussi la technique de l'examen, la localisation anatomique de l'examen, et enfin, précisez la sémiologie radiologique. C'est ce qu'on vous demande. La sémiologie est finalement concluée par votre interprétation, votre diagnostic. Vous concluez par tumeur de vessie. Pour essayer de développer un petit peu cette explication, je vous ai mis un cliché de urographie intraveineuse. L'urographie intraveineuse, c'est de la même manière que le scanner. Des clichés qui sont réalisés en phase tardive, excrétoire. Vous voyez que le produit de contraste est sécrété dans le bassinet et dans l'urtère, jusque dans la vessie, qui est colorée par le produit de contraste. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Typiquement, une image anormale, qui est aussi une image de soustraction, qui correspond à une lacune radiologique. Donc, ceci, c'est un ASP. Enfin, pas sans préparation, mais c'est un cliché radiologique qui est effectué avec une préparation du patient après injection de produit de contraste en intraveineuse. C'est une urographie intraveineuse avec des clichés tardifs. On peut faire ces clichés dès que le patient sort du scanner. On peut lui faire un cliché comme celui-là en phase tardive. Et ça donne aussi beaucoup d'informations. Au vu de ces résultats, qu'est-ce qu'on propose à ce patient ? Un patient qui a une hématurie d'origine tumorale, comme vous venez de le démontrer avec ce scanner, d'origine vésicale sur une tumeur de vessie. Qu'est-ce qu'on propose au patient ? On propose, bien sûr, à la fois de préciser, de confirmer le diagnostic, mais aussi de le traiter, tout simplement. Il faut traiter ce patient. Comment est-ce qu'on peut faire pour avancer dans le diagnostic et pour traiter ce patient ? C'est comme n'importe quel syndrome de masse dans un organe creux. Le côlon, le zoophage, le larynx. Quand vous voyez une masse, une lésion tissulaire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la biopsier. On en profite pour gratter et pour en enlever le maximum. Et après, on regarde. Donc, comment est-ce qu'on structure la réponse ? Il y a trois choses à faire chez ce patient, trois objectifs. Il faut faire le diagnostic, confirmer le diagnostic. Un diagnostic de cancer, c'est un diagnostic histologique, ce n'est pas un diagnostic scanographique. Donc, à viser le diagnostic, il faut aller faire des biopsies, faire le bilan lésionnel, regarder dans la vessie, voir combien de tumeurs il y a, la taille des tumeurs. Il faut les biopsier et les envoyer pour l'analyse histologique. Ce bilan, il faut qu'il soit à visée pronostique, parce que, bien évidemment, lorsque vous allez envoyer des copeaux de résection pour l'analyse, on va vous dire si c'est des polypes superficiels ou si c'est une tumeur infiltrante qui infiltre le muscle, la paroi musculaire de la vessie. Ça n'a pas du tout le même pronostic. Dans un cas, c'est un polype, c'est une tumeur bénigne. Dans l'autre cas, c'est une tumeur infiltrante, donc un cancer de vessie. Donc, à visée pronostique. Enfin, à visée thérapeutique, puisque vous allez faire tout pour réséquer complètement cette lésion. Et s'il s'agissait d'un polype, vous aurez dans le même temps traité le patient, puisque le traitement du polype, donc une tumeur qui n'est pas infiltrante, donc qui n'est pas T2, qui n'envahit pas le muscle, donc le TA ou le T1, c'est des polypes de vessie. Le traitement, c'est la résection transurétrale de vessie. Et ça suffit la plupart du temps. Comment est-ce qu'on fait une résection transurétrale de vessie ? On introduit ce qu'on appelle un résecteur dans la vessie par la verge. Donc, vous avez sur ce résecteur plusieurs éléments. Vous avez une caméra, une fibre de lumière qu'on appelle lumière froide, qui permet donc d'éclairer et de voir. Vous avez une tubulure qui amène du sérum, plutôt du glycocole, pour permettre la résection, pour permettre au courant électrique monopolaire de se propager dans la vessie et de griller les éléments que vous cherchez à réséquer. Et enfin, il y a un câble électrique qui permet d'apporter le courant. Et vous, vous avez une sorte de pistolet qui vous permet, avec l'anse, de réséquer. Qu'est-ce que vous voyez dans la vessie ? En cystoscopie, vous voyez typiquement des polypes comme ces formations papillaires qui sont le plus souvent soit pédiculées, soit céciles. Pédiculées, c'est-à-dire qu'il y a un pédicule, qu'elles sont rattachées à un endroit très fin et qu'elles se baladent, qu'elles ont une formation papillère. Ces cils, ça voudrait dire qu'elles sont plutôt planes et qu'elles ont une large base d'implantation. Ces tumeurs, vous les réséquez avec votre hanse électrique, donc vous les réséquez de la manière la plus simple qui soit en essayant de faire des fragments profonds à visée pronostique pour faire le bilan d'extension en profondeur de la tumeur, voir si elle envahit le muscle. Si elle envahit le muscle, ce n'est plus un polype. Et si vous arrivez à tout retirer et que ça n'envahit pas le muscle, vous avez traité efficacement ce patient. Vous opérez ce patient. Les suites immédiates sont simples. Le patient quitte votre service, il pisse normalement, les urines sont encore roses forcément parce que ça colore, il suffit d'une goutte de sang pour colorer les urines, mais il revient en urgence dix jours plus tard avec une rétention d'urine. A votre avis, quelle est la cause probable d'une rétention aiguë d'urine chez un patient qui a été opéré de la vessie et qui a des urines rouges ? Forcément, cette rétention d'urine est liée à un caillotage vésical, à des caillots qui bouchent forcément l'urètre au niveau du col de la vessie le plus souvent. Et pourquoi ça saigne ? Dix jours après une rétention, c'est ce qu'on appelle la chute d'escar. Il y a une croûte comme une cicatrice qui se forme au niveau de la muqueuse. Cette croûte, elle finit par tomber comme n'importe quelle croûte au niveau de la peau, des gratinures. Elle finit par tomber et lorsqu'elle tombe, ça peut recommencer à saigner. C'est ce qu'on appelle la chute d'escar. Et si on ne boit pas assez, si on ne va pas uriner assez souvent, il y a des caillots qui se forment et ça bloque la vessie. On décide, chez ce patient qui est en rétention aiguë d'urine, de mettre une sonde vésicale. Laquelle de ces deux sondes allez-vous décider de mettre chez ce patient ? Question très simple, à mon avis, question qui ne tombe pas à l'internat, mais question très importante pour vous, pour comprendre comment traiter ces patients qui ont une hématurie, ce qui est très fréquent, quelle sonde va-t-on choisir, la A ou la B ? Quelle est la différence entre ces deux sondes ? La différence, c'est que celle-ci a deux canaux et celle-ci a trois canaux. C'est à peu près la seule différence qu'on peut voir. Lorsqu'il y a trois canaux, comme sur cette sonde, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a bien sûr le petit canal pour gonfler le ballonnet, toujours, il est toujours présent ce petit canal, il faut gonfler le ballonnet qui est au bout de la sonde vésicale et qui évite que la sonde ne tombe, tout simplement, elle reste dans la vessie grâce au ballonnet qui est gonflé. Et là, il reste deux canaux à la place d'un. Il y a un canal bien sûr pour vidanger la vessie, mais ce patient saigne. Donc, le traitement d'une hématurie avec des caillots dans la vessie, c'est l'irrigation vésicale. Ce canal, le plus petit des deux, servira à instiller du sérum physiologique dans la vessie et de récupérer l'urine par le grand canal. Donc, ce patient, on va décailloter sa vessie, on va mettre en route un lavage continu au sérum physiologique grâce à une sonde double courant qui est le modèle B. Quelques jours plus tard, vous recevez l'analyse histologique des copeaux de résection que vous aviez adressé en anatomopathologie au cours de l'intervention transurétrale de vessie. Et l'analyse anatomopathologique montre qu'il s'agit d'une tumeur classée PTA de quoi s'agit-il et quels sont les risques liés à cette tumeur. PTA, c'est le stade, le stade local, le T. Là, on ne parle pas du N ni du M, on aurait pu, mais on n'en parle pas parce qu'on n'a pas prélevé les ganglions, on a juste prélevé la paroi de la vessie, donc on n'a que le T. Et je vous ai dit dans un autre cas clinique qu'il y avait un autre critère, c'est le grade, c'est le G. Donc dans la vessie, comme dans tous les autres cancers, il y a le stade TNM, et là, on a le T, et il y a le grade tumoral, c'est le G. De quoi s'agit-il lorsque la tumeur est soit TA, soit T1, c'est-à-dire lorsqu'elle n'envahit pas le muscle de la vessie, il s'agit d'une tumeur superficielle. Une tumeur superficielle, c'est un polype, tumeur superficielle de vessie, à l'opposé d'une tumeur infiltrante. Quels sont les risques d'une tumeur superficielle ? C'est la récidive, d'une part, qui refasse des polypes, il a une maladie liée au tabac, liée à son exposition professionnelle, il risque de refaire des polypes. Et l'autre risque, c'est la progression, c'est-à-dire qu'il peut refaire des tumeurs de vessie, mais cette fois-ci, sur le mode infiltrant, il peut avoir une tumeur infiltrante, un vrai cancer de vessie. En conclusion, les points importants, bien sûr, étaient surtout, non pas, les tumeurs de vessie en général, qui ne sont pas au programme, mais surtout, la prise en charge d'une hématurie, qui est essentielle. Ne rien oublier sur le plan éthiologique, ne pas oublier d'évaluer la gravité du saignement, donc évaluer le saignement. Et enfin, savoir faire le diagnostic d'une tumeur de vessie, s'orienter, grâce aux examens, vers une tumeur de vessie. Enfin, ce cas clinique, qui n'était pas facile, pouvait tout de même être fait de manière efficace lorsqu'on suivait la logique, lorsqu'on s'accrochait à la logique du cas clinique, à la logique du patient et de la prise en charge. Les items abordés étaient d'une part l'hématurie, qui est un item très important, donc bilan diagnostique d'une hématurie. L'autre item était les tumeurs de vessie. Et enfin, les troubles de la mixtion, en particulier, l'hématurie. de la m'hématurie. L'hématurie.